Mathilde Geldof est avec nous aujourd'hui depuis Saint-Jacques où elle est en résidence en bord de mer elle aurait pu nous envoyer une carte postale car ce qui l'intéresse dans l'image c'est bien la façon dont elle fait repères, repères de vacances paysages constitués pour les yeux de touristes le paysage est une préoccupation de longue date de l'artiste qui lors de son diplôme au Beaux-Arts de Paris intitulé Sante proposait de prendre les chemins de traverse de la photographie et ce soir c'est bien une fabrique du regard qu'on va examiner au travers de quelques oeuvres je partage mon écran on peut commencer par cette pièce Louisa qui est une pièce qui joue du polyptique et qui joue de l'ouverture et de la fermeture pour révéler et cacher des images où on a cette tension entre je parlais de paysages tout à l'heure un paysage naturel et où on assiste également on voit des personnages qui animent et qui jouent un jeu de regard et amènent le regardeur à entrer dans ce tableau peut-être que Mathilde tu peux dire quelques mots de la façon dont tu arrivais à produire ce dispositif puisque c'est aussi une partie importante de ton travail de constituer des objets qui nous placent dans un rapport particulier à la photographie Oui, c'est vrai que c'est bien de commencer avec Louisa parce que c'est une pièce qui est vraiment importante qui a vraiment marqué plusieurs choses dans l'évolution de mon travail donc notamment déjà le fait effectivement de faire un objet de créer du volume avec la photographie parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a intéressée déjà pendant mes études voilà j'étais souvent frustrée des expositions entièrement dédiées à l'image et d'avoir ce rapport uniquement frontal au mur et de ne pas avoir d'implication du corps donc il y avait déjà des recherches d'expérimentation et puis cette forme de l'objet qui évoque le retable c'est quelque chose que j'avais toujours enfin depuis très longtemps envie de faire mais que je ne voulais pas faire de manière anecdotique j'attendais vraiment d'avoir les bonnes images pour cet objet et ça a été une rencontre entre cette série de photos que j'ai réalisée un été au Portugal et la forme du polyptyque qui s'ouvre et qui se referme que je cherchais à réaliser et tu peux m'interrompre oui j'allais te relancer par rapport à la question du champ contre champ que ce format te permet aussi de créer je parlais des personnages et du jeu de regard qui fait qu'en fait personne ne nous regarde et en même temps il y a des jeux qui nous entraînent dans à la fois ce paysage urbain mais très composé avec des formes géométriques et un gazon qui est très millimétré en quelque sorte et puis de l'autre côté c'est ce paysage naturel qui vient vraiment rejouer des scènes presque aussi religieuses il y a une façon dont le quotidien vient être constitué par cette composition qui le sacralise oui tout à fait c'est vrai que c'est cette rencontre là que j'attendais j'attendais que ça se produise donc c'est venu encore au milieu de cette image là qui par cette espèce de double lumière à la fois d'avoir cette partie gauche qui est plongée dans l'ombre et cette partie droite très ensoleillée appelait à être coupée en deux et appelait à s'ouvrir comme ça pour amener dans un autre univers dans un autre monde et puis quand les panneaux s'univers en fait moi en regardant les images en revenant de ce voyage j'avais ce personnage féminin Louisa ce personnage masculin qu'on retrouve quand le panneau est fermé quand le panneau s'ouvre à gauche qui est dans l'eau et puis dans le panneau de droite quand c'est ouvert on a un tout petit personnage qui est le seul d'ailleurs qui nous regarde mais tellement petit qu'on a du mal à le saisir qui est un homme assez âgé avec une barbe blanche et les cheveux longs donc tout ça évidemment n'a pas été mis en scène ce sont vraiment des photos prises sur le vif mais donc en arrivant à l'atelier et en regardant toutes ces photos je me suis dit qu'il y avait cette possibilité de trinité et du coup pour moi de réinvestir l'histoire effectivement religieuse la représentation de cette histoire sacrée et c'est tout ce jeu justement de registres qui m'intéresse et qui vient très fortement se proclamer dans cette pièce c'est comment la photographie qui est un médium qui lui-même comporte une nature multiple et des usages extrêmement divers comment à travers la photographie on vient faire se rencontrer des registres aussi divers que la photo je dirais de vacances et et son voilà son inscription dans dans l'histoire de l'art dans l'histoire de la représentation des images jusqu'au sacré effectivement voilà donc là on peut voir aussi ce personnage assis sur le rocher qui nous regarde et ça nous amène aussi à à cette à cette autre pièce les états océaniques qui est qui est issu d'une d'une résidence sur le paysage et qui pose aussi la question de des lieux que tu prends en photo et de la de la façon dont tu viens habiter dont tu viens occuper un espace là c'était effectivement donc une résidence à Marseille que tu es venu capter par des images qui viennent aussi à la fois fixer des récits enfin des des oui des récits et des des points de vue il y a notamment cette table d'observation qui est qui est un objet qui me semble aussi particulièrement intéressant pour comprendre ton rapport aux objets puisque c'est vraiment aussi comment les objets guident le regard c'est vraiment aussi travailler sur le regard guidé et sur la façon dont on a la lecture nous informe la lecture des images nous informe de façon presque intuitive et justement aller derrière cette fabrique là oui alors cette installation composée de ces trois images les états océaniques elles portent ce nom parce qu'elle elle fait référence au concept de sentiment ou de sensation océanique qui a été notamment décrit par Romain Roland et dont on peut retrouver des traces dans ses échanges avec Freud moi je ne connaissais pas cette notion avant d'arriver à Marseille et de tomber dessus dans un texte et donc c'est cette idée qu'il peut y avoir un sentiment mystique dans le paysage qui ne serait pas de l'ordre du religieux mais qui serait de l'ordre de la perte de repères du corps dans le paysage et du coup un sentiment un peu d'appartenir à un grand tout donc une idée assez romantique du paysage qui moi m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement ce sacré qui se décale et qui change d'objet m'a intéressée et donc je me suis mis en quête de possibilités de sensations océaniques à Marseille et j'ai fonctionné un peu avec les écrits de Roland comme guide parce qu'il nous donne des indications comme le fait de se rendre sur les points élevés de chercher à perdre la ligne d'horizon de chercher des moments de perte d'équilibre dans sa verticalité donc j'ai essayé de trouver ces endroits propices à ce surgissement de l'état océanique pas forcément chez moi mais aussi chez les autres et c'est vrai que cette photo de la table d'orientation pareil elle est très importante pour moi parce qu'elle regroupe beaucoup de choses il y a en effet cette ombre qui vient tout de suite nous amener dans un récit et dans une histoire voilà d'une présence de quelque chose de presque surnaturel et évidemment donc cette comme tu le disais cette table d'orientation qui est devenue effectivement un motif récurrent dans mon travail en tout cas je ne peux pas m'empêcher de décliner de la photographie je n'en fais pas quelque chose à chaque fois mais c'est devenu un peu obsessionnel parce qu'effectivement c'est un objet qui comporte une image dans le paysage donc déjà en soi l'objet moi m'intéresse parce qu'il peut se rapprocher de certaines de certaines démarches que j'ai à l'atelier et puis c'est aussi son rôle dans le paysage qui m'intéresse et c'est comment par cet objet on vient indiquer que le paysage se regarde ici comment on vient ancrer et guider le promeneur le marcheur pour l'arrêter et lui dire voilà où est le panorama voilà ce qu'il y a à regarder et donc cet objet définit devant lui un cadre et fait du paysage à ce moment là déjà l'image en fait donc c'est tous ces dispositifs qui vont nous arrêter dans la déambulation et qui vont nous dire ceci est le cadre à travers lequel regarder voilà ce qu'il y a d'important me semble déjà très photographique en fait comme posture ce qui est intéressant c'est que finalement on retrouve presque ce dispositif de table d'orientation ou en tout cas de présentation de l'image de biais et qu'on regarde en surplomb avec cette image de souvenirs maritimes enfin cette photo-là en particulier qu'on retrouve assez il y a vraiment aussi une composition aussi en triptyque d'ailleurs dans cette proposition et ce côté voilà position en surplomb est proposé aussi par cette pièce-là oui et puis alors il y avait cette volonté voilà d'incliner les images pour rejouer justement cette sensation de perdre d'équilibre et de plus savoir vraiment ce qui est droit et la photo qui est au sol voilà c'est un portrait que j'ai photographié sur les rochers sur lesquels je suis tournée par hasard au Frioule et donc il y a ces deux photographies qui sont inclinées comme ça mais qui peuvent représenter des moments de saut ou d'envol et puis irrémédiablement il y a cette chute aussi et donc je voulais aussi remettre le spectateur dans l'installation dans les conditions aussi presque réelles de cette expérience de ces territoires de ces paysages et de ces corps aussi entre des moments d'élévation et de chute voilà peut-être que voilà justement aussi pour faire cette transition sur l'étape d'orientation on peut parler de cette installation que tu as fait pour Montpellier donc voilà on retrouve vraiment ce dispositif qui est là où tu proposes des vues de Montpellier et ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve des personnes qui se prennent au jeu d'essayer de reconnaître ou de deviner et le contraste se fait parce que les photos qui sont sur ces dispositifs-là sont des photos donc prises en hauteur avec des prismes ou en tout cas avec des prismes qui viennent rendre difficile la reconnaissance donc contrarier la vocation de ces objets Oui alors c'est vrai que quand on m'a proposé de participer à l'exposition c'était 100 artistes dans la ville à Montpellier la dernière édition je pense parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient pu en faire d'autres avec les circonstances qu'on connaît on m'avait proposé un site qui était cette place qui s'appelait la place de la tour de la babote et qui est au pied donc d'une grande tour à Montpellier dans la vieille ville et cette tour héberge une société amateur d'astronomie et donc j'ai eu accès au haut de la tour je n'ai pas pu utiliser le télescope et puis ce n'était pas pensé dans le projet mais donc j'ai voulu prendre des photos du paysage des toits de la ville avec en utilisant un dispositif que j'avais déjà un peu travaillé sur des vues d'Avignon en fait de faire le principe est tout simple je réalise une photographie à travers un verre que je tiens devant moi que je place devant l'objectif et qu'il y a un verre qu'on appelle cathédrale ce sont ces verres qui viennent laisser passer la lumière mais flouter pour pas qu'on voit ce qu'il y a de l'autre côté donc moi je les appelle plutôt les verres salles de bain parce que c'est comme ça que je les ai connues dans mon environnement voilà dans les portes de salles de bain de chez voilà des personnes de ma famille et je m'amusais déjà à reconnaître des formes dedans quand j'étais enfant et donc elles viennent voilà ce verre vient abstraire en tout cas transformer la photographie qui est prise à travers et effectivement tout l'usage de la table d'orientation qui va être d'identifier là où on se trouve et de trouver les repères dans le territoire sur ces éléments qui sont censés nous apporter un complément d'informations sur le lieu où on se trouve là il fallait faire inverse et ce qui m'intéressait c'était que voilà quand même cette démarche des gens de regarder les images d'essayer d'y voir des choses donc peut-être pas les repères du paysage mais peut-être comme j'ai pu l'entendre sur une image le toit du marché devenait une soucoupe volante et en fait c'est voilà c'était une autre expérience proposée à travers cette forme de table d'orientation c'était comment les images voilà peuvent dire toute autre chose et comment un paysage peut voilà un filtre un peu d'abstraction nous amener complètement ailleurs dans d'autres endroits dans d'autres récits oui ce qui est intéressant c'est cette façon dont tu fabriques et déconstruis dont tu utilises la fabrique pour déconstruire le regard et ça amène une question tout à l'heure quand tu nous présentais Louisa tu disais que les photos avaient été prises au préalable sans vocation de faire ce triptyque et que elles s'étaient imposées est-ce que les images voyagent est-ce qu'elles ont des formes fixes est-ce que par exemple parce que tu présentes aussi des photos de façon beaucoup plus sobre si je puis dire de façon beaucoup plus classique est-ce que ces photos-là elles sont en attente de trouver un dispositif elles sont en attente de trouver une complétude alors c'est vrai que là c'est un cas assez spécifique au début de Montpellier c'était une commande donc le projet a été pensé vraiment in situ et d'ailleurs les pièces n'existent plus elles ont vraiment là le temps de l'exposition mais c'est vrai qu'en général j'ai pas en tête au moment où je fais des photographies j'ai pas forcément en tête ce que vont devenir ces photographies en tout cas quel objet quelle forme plastique elles vont avoir et c'est vraiment dans un deuxième temps de travail à l'atelier que les choses se passent ça peut maturer très très longtemps il y a des photos qui peuvent rester dans l'atelier et investir des maquettes pendant deux ans avant que ça aboutisse à une forme finale et je ne veux surtout pas avoir un protocole systématique qui ferait devenir chaque image un objet et de manière voilà anecdotique c'est vraiment une rencontre à un moment donné d'un écho entre le contenu d'une image et ce qu'elle va m'évoquer en termes de forme et d'usage parce que justement dans la recherche de ces formes de ces objets il y a un questionnement de la manière dont on vit nous-mêmes avec les images dans l'espace domestique également comment on pose une photographie sur un meuble comment on met voilà chacun chez nous on a cette espèce de petit rapport un peu fétiche aux images et on fait voilà ça fait tous des petites installations des choses donc tous ces gestes-là voilà ils vont ils vont avoir de l'importance et ils vont venir faire écho avec certaines certaines photographies et là ça va se rencontrer les images qui vont rester autonomes comme je le dis qui vont vraiment rester peut-être dans un accadrement plus traditionnel c'est que j'estime qu'elles comportent déjà en elle un peu tout ça et qu'elles en disent déjà suffisamment sur tout ça sur ces histoires de registres alors justement on va peut-être regarder un peu tes dernières propositions enfin ça c'est une exposition un accrochage que tu avais proposé au Huloc il y a quelques mois donc on voit plusieurs plusieurs éléments j'aimerais qu'on on parle plus particulièrement tu parlais des assemblages de la façon dont on dans le quotidien on mettait des images sur une sur un buffet ou sur un sur un miroir et comment on crée nos propres accrochages et on avait un rapport presque oui de fétiche aux images ou en tout cas elles se décollent de leur de leur simple rapport d'évocation ou en tout cas elles deviennent quelque chose d'autre donc ça on va peut-être pouvoir l'évoquer avec cette pièce si tu le veux bien alors cette pièce qui est vraiment une des dernières que j'ai réalisée avant mon départ en résidence elle s'appelle Pour Gabriel voilà et et donc c'est vrai qu'elle vient un peu au bout d'une réflexion et de temps voilà d'expérience sur l'assemblage et sur aussi l'apparition de de la sculpture alors à mon échelle très presque amateur voilà parce que là il s'agit par exemple simplement de faire un vase de le faire pour qu'il puisse avoir voilà cette forme un peu type de vase d'assemblage à la fois donc de choses faites de cette photographie et de ces fleurs séchées et voilà c'est vraiment une espèce de composition comme on pourrait presque penser la composition en peinture mais là en volume avec cette image et ces objets et ce qui me voilà ce qui m'intéresse c'est comment on fait un mémoriel presque aussi avec ces assemblages et comment ces différents objets dans leur dialogue dans leur dans leur individualité mais aussi dans leur dialogue comment ils vont faire écho à des gestes quotidiens qu'on peut tous avoir à des voilà des associations qu'on a pu faire également entre une image un objet et comment voilà ce cas particulier peut rappeler aussi un répertoire de gestes domestiques en lien avec l'image et avec ce qu'elle comporte en effet dans cette exposition qui s'appelait à demeure il y avait un rapport mémoriel fort et peut-être qu'on peut aussi faire le lien avec d'autres d'autres pièces de cet accrochage et puis évoquer un peu justement ces dernières recherches parce qu'il y a cette notion mémorielle l'autel aussi revient beaucoup avec un autel plus dans une dimension de souvenirs dans une dimension de de souvenirs ou de rituels intimes que dans une relation d'un sacré ou une religion enfin c'est vraiment un rapport aux images de façon très j'aimerais retrouver l'image en particulier donc voilà on voit ce petit cet hôtel-là également avec les assemblages où une grotte se retrouve sur le même plan qu'un buffet ou d'autres photos viennent voisiner donc il y a vraiment aussi un jeu presque de mise en aby qui se joue dans cet assemblage et qui crée aussi une ouverture vers l'ailleurs il y a cette notion-là qui arrive oui cette pièce avec la grotte elle rejoint un peu pour Gabriel parce qu'il y a cette effectivement il y a cette mise en aby il y a ces espèces de couches dans lesquelles on rentre là c'est un paysage peint posé sur un meuble qui vient far ricocher avec cette photo de la grotte du paysage qui revient donc pour Gabriel on a une photographie qui représente les mains de quelqu'un qui est en train de réaliser une photographie dont on ne voit pas l'image puisque l'écran par le soleil qui tape dessus apparaît noir et donc il y a aussi une espèce d'aude à la pratique photographique et à sa pratique la plus banale et amateur également on le voit par la qualité de l'appareil photo on le voit par le rapport de comment on tient ce petit compact et c'est Thomas Fort qui est un autre commissaire d'exposition avec lequel j'ai échangé récemment qui me disait qui m'écrivait aussi que dans Pour Gabriel la paquerette qui est entre les doigts du photographe elle vient également parler de cet instant photographique qui voilà le rapport entre cette fleur qui est vivante là entre les doigts du photographe et la fleur séchée sur la pièce vient aussi nous parler de ça de la photographie en elle-même de cet instant figé qui va voilà nous proposer le souvenir d'un instant fugace et puis cette espèce de volonté d'en faire effectivement un hôtel mais presque un hôtel à la pratique un hôtel au médium photographique plus qu'à la personne à laquelle appartiennent ses mains en réalité et donc ça nous amène je pense à notre dernier point si tu veux bien puisque tu parlais de la façon dont la photographie par rapport à un moment fugace venait jouer un rôle de voilà de tenir mémoire ou de venir capter quelque chose de cet instant qui va disparaître et donc là on va parler du rayon vert de ce de ce photométéore de ce phénomène optique qui a commencé à t'intéresser donc à Bandol aussi en référence au film de Romer et peut-être qu'on peut on peut commencer donc à parler avec cette pièce ou aussi tu travailles pour la première fois le trucage oui alors c'est vrai que je suis une grande fan des films de Romer et je prévois un séjour à Bandol seul un été et puis je repense à ce film le rayon vert où cette jeune femme tente de partir en vacances et n'y parvient pas donc ça me donne l'idée ça me donne l'envie de peut-être chercher le rayon vert moi aussi dans ces vacances et puis l'idée m'est venue en partant peut-être de me fabriquer le rayon vert n'ayant voilà pas la patience peut-être pas le courage de me mettre en quête comme dans le site du l'hiver du rayon vert j'ai eu cette envie je sais pas j'ai emmené de quoi de quoi fabriquer un rayon vert donc j'ai trouvé un endroit où les conditions pouvaient être à peu près réunies donc un endroit où on voit le coucher de soleil et j'ai installé une installation très sommaire où j'ai tendu un fil de pêche entre deux arbres j'ai glissé un morceau de gélatine verte que j'ai grossièrement découpé et j'ai pris deux photographies au moment du coucher du soleil une photographie en faisant le point sur le pêche donc le trucage disparaît et une photographie en faisant le point sur ce trucage qui du coup est dévoilé et la pièce fonctionne comme ça en diptyque imprimée exprès à un format 70 cm par cent qui reprend un peu le format des posters typiques qu'on peut trouver et notamment des posters du coucher de soleil avec cette manière d'accrocher juste épinglé et c'est vrai que tout le côté mythologique à savoir est-ce qu'on a vu le rayon vert est-ce qu'on a pu le photographier il y a presque des enjeux aussi techniques sur les capacités des photographes des outils à capter ce rayon moi tout ça ça m'a amusée et je me suis dit mais finalement à l'heure où on peut faire aussi n'importe quoi en termes de retouche numérique revenir à un bricolage revenir à ces gestes aussi de trucage dans le réel qu'on vient photographier et non pas dans l'image mais que ça se passe au moment de la prise de vue comme un réel événement parce que finalement c'est ça c'est l'installation fait l'événement même s'il n'y a pas de rayon vert en réalité il y a cette situation qui est photographiée donc le leur il se passe vraiment dans le paysage et dans le moment du coucher de soleil et non pas en post-production après ce qui n'aurait pour moi pas d'intérêt et donc ce rayon vert était notamment exposé dans cette exposition du rayon vert où on trouvait une autre de tes pièces le tour de l'île et ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est la notion d'assemblage parce que c'est un trucage qui passe par l'assemblage dans le tour de l'île c'est aussi un assemblage entre deux photos entre les photos d'un ciel qui devient passe-partout donc on a vraiment ces couleurs on peut deviner on peut même imaginer que ce soit le même ciel et puis des photos noir et blanc qui à l'intérieur vont venir aussi révéler des points de cette île qui est donc Pandore l'autre île en face et donc où finalement les deux îles se rentrent en discussion en écho par l'assemblage par le trucage oui c'est vrai que démarrer le trucage ça m'a fait ça m'a fait reprendre un peu cette logique aussi du travail avec pas grand chose et du travail d'atelier avec des gestes simples et des intuitions comme ça plastiques en fait souvent j'ai souvent eu ce manque pendant mes études notamment au début de ma vie après les beaux-arts d'être cantonnée à la photographie et d'avoir ce manque de bidouille de matière ne tirant pas moi-même une photographie je me rattrape à l'atelier effectivement dans ces trucages dans ces découpes et dans cette dans cette manière d'utiliser l'image comme une matière donc en effet le tour de l'île la pièce qu'on voit ici composée de ces deux lignes de photographie les marie-louises qui reforment un coucher de soleil quand la pièce est assemblée sont piochées dans la photographie du rayon vert donc le rayon vert est une pièce mais j'en extrais aussi un morceau qui va qui va devenir la marie-louise d'un autre travail et rejouer encore une fois sur les codes de présentation de la photographie la marie-louise étant le mode de présentation académique traditionnel j'ai eu aussi envie de jouer avec ça alors dans le tour de l'île on retrouve notamment une table d'observation encore une table mais aussi on trouve aussi cette idée de topographie donc de faire le tour de l'île de prendre des repères et ce qui nous amène peut-être aussi à parler de ton projet de ta résidence à Saint-Jacques puisque ce qui t'a intéressé au début quand on t'a invité c'était aussi le fait de pouvoir compter sur plusieurs plages et de pouvoir les investir les unes après les autres avec des phénomènes optiques voilà c'est ça alors en réalité j'ai été invitée dans cette résidence où je suis actuellement l'an dernier donc au moment où on se rencontrait d'ailleurs en ligne autour du rayon vert de cette pièce et de cette exposition au Mouloc et du coup de toutes ces discussions sur le phénomène optique quand on m'a invitée dans cette résidence on m'a précisé que j'allais arriver sur une presqu'île qui comportait onze plages j'ai trouvé ça très précis et je me suis imaginée faire onze phénomènes un par plage sur le mode du rayon vert et puis la résidence s'est décalée j'ai fait tout ce travail sur les pièces plus liées au domestique et au meuble et finalement ça a un peu évolué et c'est on est toujours dans l'apparition mais le phénomène est beaucoup plus précis enfin en tout cas s'inscrit dans un récit bien spécifique le projet s'appelle Le Résident et en réalité c'est venu quand je suis arrivée à la résidence j'avais pris plusieurs couleurs de gélatine dont une noire j'ai commencé à faire des essais avec cette gélatine noire qui venait créer une ombre et je me suis dit mais en fait c'est à la fois un fantôme c'est à la fois un spectre à la fois c'est une anomalie dans la photographie c'est presque là sur cette série de vagues un ami m'a fait la remarque que c'était presque un doigt devant l'appareil photo qui viendrait cacher la prise de vue et la gâcher également et en fait cette forme cette ombre pourquoi je l'appelle le résident c'est qu'à la fois ça peut être effectivement cet habitant spectre qui habite la presqu'île de Saint-Jacques et en même temps le résident pour moi c'est l'état de l'artiste en résidence c'est cette espèce d'état obsessionnel encore plus qu'au quotidien qui est qu'en résidence on est débarrassé du quotidien on va être vraiment dans sa recherche et on va découvrir un lieu un territoire avec une espèce de prisme justement de vision où on va chercher tous les indices qui pourraient nous faire avancer sur le projet et presque ça va devenir une espèce de voile de filtre qui va faire qu'on regarde tout à travers ça comme quelque chose d'un peu compulsif obsessionnel donc cette forme le résident est une ombre qui change de forme en fonction des endroits que j'investis soit les paysages ou les espaces domestiques ou l'atelier et qui va comme ça s'insinuer et changer de forme en fonction des espaces et alors peut-être juste parce que tu t'es arrêté sur cette image il s'est passé aussi une chose intéressante quand j'ai commencé à travailler ces formes à les découper dans cette image on voit sur le mur une autre image qui n'est pas une image que j'ai réalisée moi mais qui est un dessin que j'ai imprimé à grandi de l'artiste brut Léopold Strobel qui est un artiste viennois qui est à l'Institut Gugling qui est un artiste que j'aime beaucoup qui récupère des photographies dans les journaux notamment et qui va les colorier au crayon il va changer la couleur du paysage mais surtout il va installer ses formes noires la plupart du temps pour effacer les figures humaines les personnages des photographies il vient vraiment débarrasser les corps de ces images et il les remplace par ses formes abstraites noires et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce projet ça m'est apparu j'ai retrouvé voilà j'ai reconnu le travail de Strobel qui avait dû m'habiter entre guillemets depuis assez longtemps donc j'ai choisi de le citer dans une photographie en faisant ce petit clin d'œil en accrochant son travail également voilà peut-être qu'on va justement on peut terminer en parlant de ce projet que tu vas pouvoir montrer à la fin du mois et aussi d'un autre projet qui accompagne cette résidence qui fait aussi écho et peut-être qu'on va pouvoir en parler un peu de ta façon de procéder on a beaucoup parlé de la question du fer et dans le processus il y a aussi tout un tas de livres enfin il y a une place de la littérature il y a une place du cinéma pour un drômeur il y a une place de littérature avec des citations avec des références et dans ce carnet puisque tu as l'habitude de tenir des carnets on retrouve tout un tas de textes qui viennent aussi alimenter cette image et la contextualiser peut-être est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques mots sur ton processus et ce carnet alors c'est vrai que quand je travaille j'ai toujours besoin de rassembler comme ça des indices des preuves alors là avec le résident c'est total mais c'est vrai que c'est quand même récurrent j'ai besoin de m'assurer que je ne suis pas seule à penser à ce que je pense que je ne suis pas seule à avoir ces images mentales ces réflexions et du coup je vais chercher des inspirations dans la littérature notamment plus qu'ailleurs même si l'histoire de l'art et le cinéma aussi ce sont vraiment les livres le côté narratif et puis le fait qu'il n'y ait pas d'image aussi je pense et donc en général c'est vrai que toutes ces recherches elles existent pour moi elles sont dans ces carnets que je tiens et alors c'est vrai qu'Henri tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Fernrohr qui travaille autour du rayon vert et du roman de Jules Verne et vous lancez cette année cette proposition à quatre artistes dont j'ai la chance de faire partie d'élaborer un carnet de recherche qui va être édité et donc c'est vrai au moment où vous m'avez proposé ça avec le collectif j'allais partir là en résidence je me dis c'est parfait je vais pouvoir vraiment jouer le jeu à fond du carnet de recherche et de fixer pour une fois de donner une forme à cette étape de travail qui est la recherche qui est la collecte à la fois d'images sources d'indices de récits qui vont être aussi des récits euros des rencontres sur place c'est vrai qu'à Saint-Jacques-U j'ai rencontré un médium pour la première fois de ma vie on m'a raconté des histoires de fantômes sans que je demande forcément ce qu'on m'en raconte d'autres que j'avais sollicité il y a aussi tous les livres les extraits de livres qui sont venus nourrir le projet le fait d'avoir découvert redécouvert le travail de Strombol et puis des formes aussi dans le paysage qui sont venus inspirer les formes que prend la gélatine noire dans les photographies et donc tout ça vient s'inscrire dans cet objet éditorial dont on voit des maquettes ici des recherches qui va être à la fois sur un recto un poster du résident voilà vraiment qui prend place et de l'autre côté par un système de pliage on retrouvera vraiment un système de lecture de carnet avec toutes ces notes que je vais pouvoir donner à voir donner à comprendre parce que c'est vrai que même si on tient tous comme voilà tous les artistes on tient à ce que notre travail parle de lui-même et évoque tout un tas de choses personnelles à tout un chacun c'est quand même super de pouvoir partager tout ce qui peut nous nourrir et notamment de faire rendre compte que l'artiste il travaille en regardant en se nourrissant aussi d'autres oeuvres et de ce qui l'entoure et voilà je suis très contente de pouvoir fixer pour la première fois cette étape de travail Merci Mathilde peut-être qu'on peut donner la parole et qu'on peut voir s'il y a des questions autour de nous Écoutez tout d'abord merci infiniment à tous les deux pour ce bel échange qui nous donne envie de revenir au Houlok pour voir la suite moi je voulais revenir justement sur l'importance de la littérature parce qu'il me semble que les lectures en général sont importantes pour toi et qu'elles influent sur le regard que tu peux porter sur ton environnement et possiblement déclenchement de recherches et d'oeuvres d'art notamment je crois que pour le proposer une vidéo où effectivement tu t'inspirais des histoires de Pierre Belmar si je me souviens bien est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ces deux points oui c'est vrai oui c'est vrai que donc l'année dernière alors que je devais être en résidence on a tous été confinés et c'est vrai que par le biais de votre programme Artaïs de Paroles d'artistes confinés j'avais pu diffuser la bande annonce d'un projet mon premier projet vidéo j'en avais pas réalisé depuis très très longtemps que j'avais développé pendant le confinement où en fait je manquais grandement justement d'anecdotes de récits de choses qu'on pouvait me raconter et je me suis retournée vers des ouvrages un peu particuliers qui sont les livres de Pierre Belmar que j'ai hérité de mon grand-père qui m'a fait connaître l'homme radiophonique et collectionneur de faits divers et donc j'en ai lu une par jour j'ai lu une nouvelle de Pierre Belmar chaque jour et j'ai extrait de cette nouvelle par jour un morceau qui m'intéressait donc un fragment plus ou moins long rarement plus long que quelques phrases et duquel à partir duquel j'essayais de faire une photographie le but étant de ne pas illustrer l'extrait mais plutôt de rebondir à partir de cette photo et de à partir de cet extrait et de proposer une image dans mon intimité puisqu'on ne pouvait pas évidemment sortir et le tout je me suis retrouvée avec autant d'images que de jours passés dans ce premier confinement j'ai décidé de le monter en plusieurs épisodes comme un roman photo et je suis choisi la forme vidéo parce que j'avais très envie qu'il y ait la voix qui revienne la lecture comme dans les émissions radio de Pierre Belmar où il y a cette voix qui raconte je sais que ça me fascinait quand j'étais petite donc j'ai lu à voix haute je me suis enregistrée en lisant chaque extrait que j'ai mis bout à bout et donc le récit est complètement déconstruit et en même temps vient proposer autre chose de ces morceaux de réel comme ça qui se succèdent qui ne proviennent pas des mêmes histoires mais dont l'ensemble vient générer un récit presque aléatoire et en même temps dont on vient chercher quand même les liens et donc c'est vrai que c'est j'ai travaillé d'après deux enfin d'après trois textes il y a eu Virginia Woolf les échanges entre Romain Roland et Freud et Pierre Belmar donc quand je vous dis que les différents registres sont source d'inspiration je dirais que c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas